Salut à tous, moi c'est Guillaume de la chaîne Graines de copeaux. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à planter un clou avec un marteau. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre quelques astuces pour éviter de fendre le bois. Alors tout d'abord, ça paraît tout bête, mais il faut adapter son marteau en fonction du clou qu'on a à clouer. Plus votre clou va être gros, plus le marteau devra être assez lourd pour pouvoir l'enfoncer. Et plus au contraire il va être petit, plus il faudra un marteau fin pour pouvoir l'enfoncer. Alors tout d'abord, ce qu'il y a à savoir sur le marteau, c'est qu'un marteau ça ne se tient jamais très près ici, vous voyez, de la tête. On essaie toujours de le tenir le plus loin possible pour avoir un angle de frappe correct et avoir beaucoup plus de force. Ensuite, on va taper avec la partie plate du marteau et non pas la partie ici que vous avez. Une fois que vous avez ça en tête, vous allez venir avec votre clou et vous allez venir à 45 degrés comme ça avec le clou. Pour le mettre, la pointe en bas sur votre croix. Et ensuite vous redressez votre clou à 90 degrés. Une fois que c'est fait, vous tapotez des petits coups secs pour enfoncer le clou. Une fois que le clou est enfoncé, vous vérifiez que votre pièce est prête et vous allez pouvoir taper. Ça ne sert à rien de taper très fort, puisque vous allez très certainement louper le clou, d'accord ? Mais il faut taper des petits coups secs. Ensuite, vous pouvez prendre un petit accessoire qui s'appelle le chasse-pointe. Et vous allez venir aligner votre chasse-pointe sur la tête. Alors, d'accord, vous pouvez le faire. Vous voyez ici, là, je mets mon doigt à ras le chasse-pointe. Comme ça, je viens sur ma tête. Et une fois que je suis sur ma tête, je maintiens bien mon chasse-clou. Et ça va me permettre d'enfoncer mon clou pour que, au toucher, mon clou ne dépasse pas... En fait, la tête du clou ne dépasse pas de ma planche. Donc là, je vais vous montrer une astuce pour enfiler les tout petits clous. Une pince à bec plat. Vous voyez ? Et là, de cette manière, je vais pouvoir commencer de la même façon que tout à l'heure. Vous avez vu, quand je n'ai plus la place pour taper, j'enlève ma pince. Et on va venir taper tout doucement. Une deuxième petite astuce que je vous donne. Vous voyez ici, j'ai un clou. Pour éviter de fendre le bois, vous le mettez sur une surface dure. Je prends un deuxième marteau. Et vous allez venir émousser la pointe. De cette manière-là, vous allez éviter au clou de fendre votre bois. Alors, une petite remarque, évitez de clouer trop près du bord. Sinon, ça risque de fendre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501